... Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition du journal des sports sur Perfect Television. Merci de votre sympathique attention à cette deuxième livraison sportive de la semaine. Nous sommes donc là, toujours fidèles au poste, pour vous servir en matière d'espoir au statut de ce journal. Il sera question de parler, vous le savez, nous sommes à dix jours de ce grand rendez-vous que tout le monde attend. République démocratique du Congo-Maroc, c'est déjà le 25 mars prochain au stade de Marti de la Pentecôte. Et bien, la préparation du côté du gouvernement congolais s'intensifie. Les ministres des sports ont reçu mardi l'ambassadeur du Royaume du Maroc, ici à Kinshasa. Question de bien préparer cette rencontre. Également, on parlera de ce comité d'organisation qui a été installé au niveau de la Fédération congolais des football associations. Question de bien préparer ce match. Il y aura également question dans cette édition de la réplique du président de la Ligue nationale du football des jeunes. Vous le savez, il y a eu une polémique qui a été à la base, n'est-ce pas, de la victoire de la République démocratique du Congo lors du dernier tournoi panafricain des jeunes de moins de 16 ans. Est-ce que l'RDC avait-elle triché ? Eh bien, Zéphirin Kanida va répondre à cette question. Voilà, il me fait le plus. Merci de nous choisir sur Perfaite Télévision pour cette édition. Démarrant par les nouvelles du rugby, avec cette crise qui s'installe de plus en plus dans cette fédération, Donatien Kayenge, qui est l'un des vice-présidents de cette fédération, est monté au créneau pour dénoncer ce qui qualifie, en tout cas, de la compétence du président. Et puis, il en appelle surtout au ministre des Sports pour que, finalement, la paix soit retrouvée dans cette fédération. On l'écoute ici au micro de nos amis de la communication de cette fédération. C'est-à-dire, nous sommes dans une crise statutaire qui existe depuis 2020. Et donc, l'État congolais, nous reconnaissons le droit de pouvoir gérer la fédération jusqu'à ce jour, en attendant de réaliser et d'étenir l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Nous continuons à gérer cette fédération et, à notre grande surprise, l'aile qui est irrégulièrement en place, dont l'État congolais ne reconnaît pas la capacité de gérer la fédération congolais de rugby. C'est octroyé avec l'un de ses membres qui vit en exil en Tunisie, en France, je ne saurais rien vous dire sur le dessus. On voit des experts ici, parce qu'il a des amis à Rugby Afrique, l'organe qui gère le rugby au niveau continental. On voit des experts ici pour organiser une certaine formation. Ce qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas organiser une formation pour un groupe qui ne représente que plus ou moins 5% de la totalité de pratiquants, de sympathisants et de dirigeants qui gèrent le rugby congolais. Donc, nous nous insurgeons sur cette manière de faire des choses et nous appelons justement à l'autorité qui régule le sport au niveau de la République démocratique du Congo, de pouvoir jeter un œil sérieux, regardant pour que nous puissions éviter des choses qui peuvent arriver. Vous savez, nous sommes en train de gérer la jeunesse et vous savez, la jeunesse a du sang-chou. Et nous ne voulons pas arriver à des contradictions physiques qui peuvent arriver et ternir l'image du pouvoir que gère le président de la République, Félix Etienne Tissékeli. Vous comprenez que nous en appelons au ministre de sport, nous en appelons au secrétaire général de sport, puisque principalement c'est de lui qu'il s'agit. Il est en train de nous empêcher d'organiser la discipline en bonne et due forme. Quand il y a eu le début du conflit, un contrat nous a été demandé de pouvoir organiser le club, les ententes, les ligues, pour en faire organiser d'une manière régulière l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération congolaise d'Europe. Nous avons fait tout ce travail durant l'année 2021. Nous avons organisé les championnats locales. Nous avons organisé les championnats au niveau de la République, c'est-à-dire la Coupe du Congo et les championnats nationaux. Donc nous en demandons encore une fois à l'autorité d'avoir un œil regardant. Voilà, Donatien Kayenge, vice-président de la FECO Rugby, attendait par là la Fédération congolaise de rugby. Espérons que la sonnette d'alarme lancée par lui sera attendue par les ministres de sport. Alors on va changer les chapitres pour ouvrir cette longue page réservée au sport roi. Le football, vous le savez, préparatif de ce match, Léopard de l'RDC, Lyon de la classe du Maroc. En tout cas, la préparation s'intensifie du côté du gouvernement congolais. Avec toutes les questions liées à l'organisation de ce match important, et bien du côté de la République du Congo, l'on tient vraiment à respecter l'adversaire et surtout à marquer le fair play. Voilà pourquoi, mardi, le ministre de sport Serge Sembokonde a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Kinshasa. Il s'appelle Rachid Agassim. Question justement de parler de ce match. Et on nous apprend déjà que 3000 supporters marocains seront de la partie pour ce match RDC-Maroc. Barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2022, préparatif de la double confrontation RDC-Maroc. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a accordé ce mardi 15 mars 2022 dans son cabinet de travail une audience à Rachid Agassim, ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC. C'est le cadre des préparatifs du prochain match qui opposera l'équipe de la RDC, le Léopard, au Lyon de l'Atlas du Maroc. C'est dans quelques jours. Bien que j'ai dit que c'est une confrontation, c'est un match, mais c'est le sport qui va gagner. Ça sera une fête photovalistique. Nous allons faire de notre mieux pour donner l'image de deux pays frères que leurs équipes s'affrontent pour la qualification du Qatar 2022. Le diplomate marocain a assuré du bon déroulement du match entre les deux pays frères et rassure que le principe de la réciprocité sera au rendez-vous lors du match retour. Moi, ce que je vais gagner, c'est un très bon déroulement du match allé et celui de retour. Nous sommes des, comme je l'ai dit, c'est deux pays amis et frères. La réciprocité, c'est seulement pour la forme et liée, c'est naturel. C'est naturel. On va s'entraider pour que cette opération ait un caractère vraiment très positif. Rappelons que la première confrontation entre la RDC et les Marocs est prévue le 25 mars 2022 au stade des martyrs de Kinshasa. Voilà les Marocains qui se préparent pour ce match. C'est donc question de vous dire que c'est très, très important dans les deux camps. Il faudra être de la partie ce 25 mars. On va rester dans ce chapitre. Il était attendu à Kinshasa. Beaucoup de polémiques autour de son arrivée. Bien, il est finalement arrivé. Lui, c'est Hector Cooper, le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, en provenance de l'Espagne, où il vit. Il a concocté, en tout cas, une ossature. Et déjà, selon les informations à notre possession, d'ici la fin de la semaine, la liste de 26 convoqués pour ce match sera rendue publique. La qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 n'est qu'une question des jours pour les leopards de l'RDC, appelés à écrire une nouvelle page d'histoire. La dynamique est déjà lancée par les présidents de la République. Le gouvernement donne les veaux, ainsi que deux moyens. Et les ministères de sport jouent le rôle de faire exécuter les recommandations de l'État congolais. Du côté du staff technique, l'ONESR1, après avoir organisé deux stages en décembre et en janvier dernier, le sélectionneur principal de l'RDC a désormais une idée exacte et globale de son équipe. Selon les informations à notre possession, le coach argentin de l'RDC est déjà à Kinshasa, depuis mardi, en provenance de l'Espagne, où il vit. Les régroupements démarrent le 20 mars au FLEV Congo Hotel, et le 21 mars, cela date du démarrage des entraînements au stade de Marti de la Pentecôte. A la question de savoir si la liste est déjà rendue publique, la FECOFA indique que d'ici vendredi, le 26 élu d'Hector Cooper s'est rebelle et bien reconnu. Voilà, arrivé donc de tous les joueurs, le 20 mars et puis le 21, début des entraînements au stade de Marti de la Pentecôte. Nous pouvons souhaiter bonne chance aux 11 nationales de la République démocratique du Congo. Alors on va rester dans ce match RDC-Maroc du 25 mars prochain pour vous donner quand même quelques précisions en ce qui concerne l'organisation. La Fédération de la Convention du Football et l'Association a pris des dispositions pour mieux organiser cette rencontre. D'ailleurs, un comité a été installé pour mieux préparer les choses. Ce comité comprend plusieurs institutions de la République et ce sera chapeauté par le président de la Fédération intérimaire de la FECOFA. On va donc Dionassien Chimanga, vice-président Massamba Maunga Jean-Dédier et il sera secondé des Bondembe Bokanyang à Roger. Et puis quelques membres dans ce comité. Munda Kapamboué-Maurice, Nonga Osango. Et puis le dit comité connaîtra quand même des administratifs, notamment Belgesi Toatala et Patrice Rénière-Mangenda, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la Fédération. Dans le même comité, on retrouve également le directeur technique national de la FECOFA, M. Médard Loussadissou. Il y aura également le représentant de la coordination CAF, Emmanuel Kandé-Kalombo, responsable de la communication de la FECOFA, Géry Nguengwa, responsable de la sécurité de la FECOFA, Mouya José, des officiers nationaux de sécurité de la République, général Raos Chaloué, colonel Tozin Dala, un délégué de la primature, deux agents du cabinet du ministère du sport, un délégué du ministère des Affaires étrangères, un délégué de l'Agence nationale pour le renseignement, donc l'ANER, un délégué de la DGM, Direction générale des migrations, deux représentants de la commission de sécurité, deux délégués du stade des martyrs de la Pentecôte, un médecin Covid et un médecin de la médecine du sport de la RDC. Voilà, c'est donc tous ces gens qui vont organiser le match, parce qu'il y a eu quand même des ratés lors des dernières prestations de la RDC à Kinshasa, en termes de vente des billets. RDC Maroc, on y reste, parce que les voix s'élèvent maintenant pour donner des avis, question d'appuyer les leopards de la République démocratique du Congo. Nous avions joint le président du football club MK, qui à sa manière appelle en tout cas les Congolais à la mobilisation, et surtout à rester un derrière la RDC. Je suis Congolais. Je ne peux qu'arriver à être certain que nous devions être qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, 48 ans après, il y a des gens qui n'étaient même pas encore nés quand les Congolais partaient en Coupe du Monde. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 47 ans, qui veulent arriver à voir notre pays en Coupe du Monde. C'est le souhait de tous les Congolais. Et ça serait un plaisir pour tout le monde. Mais il faut que nous puissions arriver à travailler d'une manière correcte, d'une manière que tout le monde se sent être impliqué, pour que cette qualification vienne. Nous aurons plus ou moins 23 joueurs qui vont arriver, mais que ces enfants doivent être accompagnés par cette grande population que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 120 millions d'habitants. Est-ce que vous vous rendez compte que les 120 millions, le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde ? Quel sera le plus grand plaisir pour ces pays ? Pour les autorités ? Pour les sportifs ? Et si vous voyez ça, tous les Congolais veulent aller en Coupe du Monde. Écoute, moi je crois qu'aujourd'hui, nous avons, il faut se dire des choses d'une manière correcte, il faut d'abord mettre les enfants qui vont venir en confiance, les joueurs que nous avons. Tous les joueurs, toute la potentialité que nous avons au niveau de la République, il faut le faire venir sans pouvoir partir prix. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le foot, ce sont la volonté, je dis bien la volonté des joueurs, qui vont s'y mettre, qui vont mouer le maillot pour pouvoir aller en Coupe du Monde. Ça c'est la toute première chose. J'ai vu qu'il y a certains qui ont fait le défilé à Kinshasa pour se dire que non, nous voulons venir jouer, mais il faut que nous puissions avoir cette vraie valeur que nous devons arriver à retrouver sur le terrain. Parce que nous n'avons que 90 minutes ici et 90 minutes au Maroc. Et les 90 minutes que nous avons, à 75 minutes du match vendredite à Tunisie, Congo était qualifié pour la Coupe du Monde. Donc c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc aujourd'hui je me dis, cette valeur, tous les joueurs que nous avons, les vrais, parce qu'il ne faut pas se dire, on ne va pas commencer à énumérer les gens, les joueurs, les noms. C'est qu'on se rend compte qu'il peut arriver à venir pour donner le meilleur de soi-même. Parce qu'il va se dire, je viens pour mon pays. Et c'est ça la toute première chose. Le reste, aujourd'hui, on peut avoir des consultations, on peut avoir, comme vous avez dit, les musiciens qui vont venir, je ne sais pas, les chefs coutumiers, mais il faut d'abord que nous-mêmes, sur le plan sportif, on se rend compte que nous avons une équipe capable d'affronter le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, personne n'ignore, a des valeurs, a des joueurs qui peuvent arriver à défendre ces pays-là. Voilà, Max Mokey, président de MK, qui donnait son avis par rapport à cette rencontre. Alors, pour ce match, la République du Congo aura besoin des buts et des attaquants tranchants qui pourront, n'est-ce pas, amener à atteindre cet objectif. Parmi eux, Elia Meshak, vous le savez, l'attaquant des Young Boys de la Suisse, avait récemment donné son accord pour venir rejoindre la tanière. Et ici, en tout cas, une image, nous allons vous proposer ces quelques réalisations avec le Leopard de la République du Congo. Question de lui porter bonne chance pour ce match du 25 mars. Regardez les buts d'Elia Meshak dans la sélection, mais également en club avec son ancien club, l'ETP Mazembe. Nous avons le début de ce match. Nous allons sur le côté gauche, Meshak, Elia Meshak, il va frapper ! Quel but ! Quel but ! Florian et Banguet, quelques joueurs sont en difficulté. On a une bonne accélération ! C'est passé pour peut-être le 2-0, le petit crochet ! 2-0 pour la République démocratique du Congo ! Ils ont un match allé à domicile en Coupe de la Confédération en quart de finale contre la Renaissance sportive de Berkane. Deuxième poteau, la reprise ! Et voilà, on fait ce but ! Deuxième poteau ! Deuxième poteau ! Bienvenue ! Réalisé par la France Le Premier League Réalisé par Maxime Le Premier League Réalisé par Maxime Réalisé par Maxime Le Premier League Le Premier League Réalisé par Maxime Contre pied, il réussit quand même Elia Messac, c'est très bon C'est parti ! 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 Et qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a mis comme garde-fou ? Déjà l'enfant qui joue la compétition devait être élève d'une école. Le préfet de l'école devait signer la carte d'élève. En plus de ça, l'enfant devait passer obligatoirement devant un médecin, reconnu par le Centre national de médecine de sport. Parce qu'ils ont la facilité de détecter l'âge des enfants à partir de certains touchés et tout. Troisième élément, c'était le parent devait signer l'autorisation parentale pour que l'enfant participe à la compétition. Et on a inclus la donne, l'État, il fallait obligatoirement avoir l'attestation des naissances. Ce sont ces quatre éléments qui ont constitué des éléments de base pour que le joueur soit éligible. Si tricherie il y a, en tout cas il ne faut pas regarder la fédération. Nous avons fait en sorte que la communauté puisse participer au contrôle d'âge. Lorsque les parents vous disent que mon fils a 14 ans, moi je ne vais pas venir dire non papa vous mentez, l'enfant est né. Nous faisons confiance aux parents. Lorsque le préfet dit que mon fils ou ma fille a 14 ans, ce n'est pas à la fédération de venir dire non. Lorsque le médecin dit que cet enfant a l'âge requis, ce n'est pas à la fédération. Et lorsque l'État vous donne l'attestation des naissances dès l'enfant, je crois que tous les éléments ont été réunis pour que l'âge soit respecté. Ce sont les mêmes enfants qui perdent contre les Jopis, ils sont enfants. Ils deviennent adultes lorsqu'ils battent leurs adversaires au deuxième match. Et pour le troisième match, là c'est la consécration. Ce sont nos collègues parents. Personnellement, je n'ai pas répondu aux attaques des réseaux sociaux. Ce que j'ai vu, c'est la lettre de félicitation de la FIFA. Et pour lequel j'en suis heureux. On va rester toujours dans le football pour parler cette fois de dames. Le football féminin, vous le savez, vit également très bien la République démocratique du Congo avec le club tel que le football club Amani qui séjourne depuis dimanche dernier au Caire. Nous sommes en Égypte où la formation chère à Charlie Kassongo va prendre part à la première édition du tournoi amical du football d'âme du continent. Et pour bien aborder cette partie, ils ont en tout cas effectué un long voyage. Mais tout le monde se porte bien. C'est un reportage de Gisèle Nziba. C'est une délégation du football club féminin Amani qui s'est envolée lundi pour le Caire, capitale de l'Égypte, pour une préparation d'une vingtaine de jours. Composée de 43 personnes, dont 21 jouaises, quelques membres du staff technique, médical et dirigeants. La délégation du FC Amani a quitté Kinshasa dimanche 13 mars à bord d'un vol régulier d'Ethiopians Airlines pour atterrir à l'éoport du Caire vers 2h du matin du 14 mars. Décontractés et surtout enthousiasmés de leur arrivée en terre gypsienne, les filles d'Amani championnes du Congo de rouge blanc. Veux-tu ? Mettons le cap vers la nouvelle cité du Coeur, située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale égyptienne. C'est ici qu'elles vont poser leur valise à Joël Sport, un hôtel de 5 étoiles, afin de peaufiner la préparation de la phase du play-off du championnat provincial de Kinshasa et de la prochaine édition de la Coupe du Congo féminine. C'est donc dans ces quartiers nouvellement construits que les dames d'Amani vont travailler physique, technique et tactique. Les pouliches de Charles Kassongo restent donc déterminés à profiter de cette mise au vert afin de bâtir une équipe solide et compétitive pour les échéances à venir. On va rester au cœur en Égypte pour parler toujours de ces dames d'Amani. Juste arrivées en Égypte, tout de suite, elles ont démarré avec les séances d'entraînement. Première séance basée sur le décrassage et la récupération. A vu les dames bien répondre et surtout satisfaire au staff technique, et que nous a dit Raphaël Moussi, l'entraîneur principal de cette formation. Une fois de plus, Gisèle Nzeva. C'est une première séance d'entraînement axée sur le décrassage et la récupération après un long voyage parti de Kinshasa au cœur. Les filles d'Amani venues en terre égyptienne pour parfaire le travail technique qui commençait à Kinshasa. C'est son montrer sereine à ses premiers jours d'entraînement avant d'aborder la préparation proprement dite. Sous la direction de Raphaël Moussi, l'entraîneur principal de cette équipe, ces filles veulent écrire la page d'histoire en Égypte où un tournoi amical est prévu avec plusieurs équipes féminines du continent. Nous avons connu un très bon voyage, mais bien que ça nous a pris beaucoup de temps, mais hélas, le moment oblige, nous sommes maintenant au cœur. Nous allons nous entraîner pour le moment. L'équipe Ammane va s'entraîner tout de suite. Il est vrai que nous allons passer deux semaines. Nous avons au moins plus de 3-4 séances et nous avons 4 matchs à jouer, à livrer ici. les 16, les 18, les 21 et les 24. Ça, c'est la dernière journée pour jouer ce tournoi. Je peux appeler ça tournoi de l'amitié. Très concentré à répondre favorablement aux ateliers techniques que donne le coach Moussi, le Dam Damani reste déterminé à faire une bonne prestation lors de la prochaine Coupe du Congo. Nous venons de terminer le championnat, la première partie du championnat de Kinshasa. Nous sommes sortis premiers au classement général. L'épreuve nous attend aussi. En ce moment ici, nous avons beaucoup de groupes ici. Nous avons les enfants qui sont venus de l'Ouganda. Il y a l'Angola. Il y a des pays autres, le Congo. Donc je crois bien que c'est important pour moi. Et principalement, je remercie le présentitaire Charlie Kassongo pour avoir accepté, fait déplacer l'écrivain. De ce côté-là, je lui jette un peu de fleur de ce côté-là, vraiment de tout ce qu'il a fait comme il faut, que nous pouvons arriver ici pour se préparer en conséquence. En quelque sorte, c'est une mise au vert pour nous, à Manier, pour se préparer pour les playoffs. Une belle préparation à l'extérieur du pays. Les attentes seront également énormes de le début du play-off du championnat. Voilà, c'est donc sur cette note du football féminin que nous bouclons complètement cette édition du journal. Madame, Monsieur, si vous l'avez aimée, dites un grand merci à cette grande équipe également qui nous a permis d'arriver chez vous. Merci à Arnaud Massambassounia et à Abdul Mavouyamba qui étaient tous derrière ces caméras. Merci également à la réalisation d'Emmanuel Mouamba et surtout à l'assistance de Gisèle Mzeba. Également, merci à notre DIPRO, à la supervision, Monsieur Diebs Vita, coordination, Peter Chani était là pour nous permettre de vous servir comme il se doit. Retrouvez votre rédaction déjà le vendredi pour une nouvelle édition du Jouer des Sports sur Perfaites Télévisions, la perfection dans la simplicité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada